Europe a... Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, le journal des médias tout de suite avec Adrien Lemaitre. A la une aujourd'hui le Bachelor, bientôt de retour sur C8. Nabila a interdit de participer à Fort Boyard et Arthur parle de ses relations avec Cyril Hanouna. Allez on commence avec cette information, le Bachelor va faire son retour prochainement sur C8. C'est l'annonce choc qu'a fait Cyril Hanouna hier, n'en touche pas à mon poste. Le Bachelor va reprendre du service et figurez-vous que le gentleman a déjà été choisi. Il s'agira de l'un des chroniqueurs de TPMP, Jean-Michel Maire, bien connu pour être le dragueur parfois un peu lourd de la bande. Le programme sera tourné en août prochain pour une diffusion en prime time sur C8. Côté présentation là aussi, Cyril Hanouna pioche dans son vivier de talent en confiant cette tâche à Mathieu Delormeau. Nabila interdit de participer à Fort Boyard cette année. Oui alors que dans un premier temps l'équipe de production de Fort Boyard avait convié Nabila et obtenu son accord. Caroline Gotte, la directrice exécutive de France 2, a par la suite refusé sa participation selon nos informations exclusives. En lieu et place de Nabila, France 2 a choisi IEM. La présentatrice d'Energie 12 participera au jeu tout comme d'autres personnalités médias cet été. Il y aura plusieurs chroniqueurs de TPMP dont Mokhtar et Agathe Roproux. Mais aussi Jarry, Malika Ménard, Alex Goud et un petit nouveau sur le fort. Un certain Thomas Joubert. On compte bien évidemment sur notre ami Willy Rovelli pour vous faire déguster. Ah oui, c'est vrai que je vais aller sur Fort Boyard cette année. Thomas Joubert sur le fort. Sans blague. J'ai très très peur, je vous le dis tout de suite. C'est quoi, c'est les migales ou les serpents ? Pas rassuré du tout. Grosse phobie des serpents, grosse phobie des migales, mais je crois qu'il ne faut surtout pas le dire parce que la production a tendance justement à choisir ses épreuves. On verra ça, je vous en reparlerai. Arthur parle de ses relations avec Cyril Hanouna. Dans un entretien accordé au magazine Technicart, Arthur se confie au sujet du conflit qui l'oppose à Cyril Hanouna. Depuis maintenant plus d'un an, dans un premier temps, Arthur rappelle avoir tendu la main à Cyril Hanouna à ses débuts sur la chaîne Comédie, mais aussi à la radio. Aujourd'hui, Arthur déclare qu'il réalise que Cyril est son plus grand fan. Son obsession à parler chaque jour de lui est presque pathologique. Limite freudienne, déclare l'animateur producteur de TF1. Toujours selon Arthur, Cyril Hanouna est passé de l'autre côté du miroir avec des insultes, menaces, intimidations ou bien encore de la diffamation. Arthur parle de Cyril Hanouna en disant que l'animateur de C8 n'aime pas le personnage qu'il est devenu. Pour terminer, l'animateur évoque les réactions parfois excessives des fans de TPMP en parlant de méthodes sournoises et bien orchestrées d'incitation à la haine. Le chef d'M6, Philippe Etchebest, va faire une apparition sur RMC Découverte. Le chef de Top Chef et incarnant de Cauchemar en cuisine sera en effet le premier invité le 31 mai prochain du magazine Hideside. Il s'agit d'une déclinaison de l'émission à succès Top Gear, mais cette fois-ci en version moto. Pour les besoins de l'émission, Philippe Etchebest, accro aux deux roues, va troquer sa TOC contre un casque et devra chevaucher une puissante moto pour rouler sur un circuit. Au menu de l'émission, un tour sur circuit et un défi pour le chef, se pencher à haute vitesse sur ce circuit et mettre le genou par terre. Un défi que ce spécialiste des dérapages en cuisine devrait relever haut la main. France 3 va bouleverser ses programmes ce soir pour proposer un documentaire sur le nouveau Premier ministre. Et oui, après un suspense insoutenable sur toutes les chaînes info, hier après-midi, nous avons appris que Edouard Philippe devenait le nouveau Premier ministre. Et France 3 n'a pas tardé à répliquer et retirer Marc-Olivier Fogiel de son divan ce soir à 23h10 pour mettre à sa place Edouard, mon pote de droite, un documentaire consacré au nouveau Premier ministre. Cette émission déjà diffusée il y a un an le suit dans les coulisses de sa quête à sa réélection à la mairie du Havre. L'occasion pour les téléspectateurs de regarder d'un nouvel oeil et de découvrir qui est vraiment Edouard Philippe. Edouard, mon pote de droite, c'est donc le titre de ce documentaire. Une information qui fait la une à présent Disney, à vous faire l'objet ce matin d'un chantage après le vol d'un de ses films. Oui, Bobby Girl, le patron de Walt Disney, a en effet déclaré que des pirates informatiques ont réussi à voler un film inédit et demandent une énorme rançon, mais le dirigeant refuse pour le moment de se plier au chantage. Comble du vol, le film dérobé serait justement un film de pirates. Le dernier volet de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, prévu pour une sortie le 26 mai. D'autres sources parlent plus des nouvelles aventures de Flash McQueen, le petit bolide, héros de Cars, qui doit lui sortir en juin. Les pirates menacent de dévoiler le film au fur et à mesure si la rançon n'est pas payée. Il s'est déjà passé le même genre d'affaires avec Netflix et des pirates qui avaient piraté la nouvelle saison d'une série Orange et The New Black et qui avaient donc incité Netflix à publier cette série bien avant la date prévue. Allez, on va terminer maintenant avec le chiffre du jour. 7,8 millions, c'est le nombre de tweets qui ont été envoyés dans le monde lors de l'Eurovision. C'est 2 millions de plus qu'en 2016. Le moment qui a concentré le plus de messages, c'est bien évidemment le moment de la victoire du Portugal avec plus de 58 000 posts par minute. Enfin, du côté des artistes les plus tweetés, Alma arrive tout de même à la quatrième position derrière la Roumanie, l'Espagne ou bien encore l'Allemagne. Pas mal du tout, l'Eurovision, c'est vrai que c'est vraiment le genre de programme qu'on a envie de live-tweeter, de commenter en direct, parfois pour se moquer des candidats ou pour donner ses réactions. Vous avez également été très nombreux à nous suivre samedi soir sur Europe 1 lorsque nous avons retransmis cette cérémonie que j'ai eu le plaisir de commenter avec Guillaume Janton. Ça restera un grand moment ! Oui, oui, oui ! Europe 1